Bonjour, je m'appelle Delphine et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née dans un foyer où régnait la paix, l'amour, la joie et la foi. Mes parents avaient tous les deux vécu une expérience forte avec le Seigneur et nous ont enseigné dans la foi, dans l'amour et nous ont appris à connaître Dieu depuis que nous sommes enfants. Le premier miracle dans ma vie s'est passé alors que je n'existais pas encore. Ma maman était stérile et elle priait pour que Dieu la guérisse et elle avait fait une prière particulière, c'était que si un jour Dieu la guérissait, elle réserverait ses enfants pour Dieu. Donc j'ai grandi avec cette promesse et cette prière, exaucée. Mes parents ont eu ma grande sœur et ensuite moi la deuxième. Donc nous étions déjà des miracles parce que Dieu avait guéri ma maman et nous étions là. J'étais une enfant assez turbulente, assez particulière, un mauvais caractère. Une enfant qui avait du mal à trouver sa place. Je ne manquais de rien pourtant à la maison mais j'avais cette sensation de ne pas être à la hauteur, de toujours devoir me comparer, de toujours, je me diminuais toujours et j'étais très mal dans ma peau. J'ai grandi et j'aimais le Seigneur, je croyais en Lui, je savais qu'Il était la vérité. Mais au fond de moi j'avais toujours des doutes, je me demandais, oui pour les autres, ceux qui sont bien c'est pour eux, mais je ne pensais pas que c'était pour moi. Vraiment, je ne pensais pas y avoir droit. Et j'ai fait ma première expérience personnelle à l'âge de 10 ans avec le Seigneur. J'étais atteinte d'eczéma et dans un stade assez avancé, on devait me raser la tête, je devais partir en cure et c'était assez difficile pour moi. Et un jour lors d'une réunion sous un chapiteau, par la foi je me suis levée à l'imposition des mains et j'ai été guérie. Je n'ai plus jamais re-eu d'eczéma, je n'ai plus eu à faire des cures, tout ça. Ça a été vraiment ma première expérience avec le Seigneur. Mais j'avais été guérie, mais je n'étais pas sauvée, je n'avais pas accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et en grandissant, à l'adolescence, à l'entrée au collège, tout a commencé à être compliqué dans ma vie. Ce mal-être, ce vide que je ressentais au-dedans de moi, ce manque de confiance, ce besoin de se comparer et de se diminuer, ça n'a fait qu'augmenter. Je n'étais pas forcément très à l'aise dans le milieu scolaire aussi, donc ça n'a fait que m'abaisser. Je suis tombée dans l'anorexie. Et puis ensuite, tout ce que je trouvais à faire, tout ce que je pensais pouvoir m'apporter un petit peu de bonheur, de confiance, de réconfort, petit à petit, j'ai laissé toutes ces choses rentrer dans ma vie, que ce soit la drogue, que ce soit les mauvaises relations, les mauvaises fréquentations. Et c'est vrai que je pouvais donner l'image de quelqu'un d'épanoui. J'avais beaucoup d'amis, je pouvais avoir du succès, mais au fond de moi, quand j'étais toute seule à la maison, j'étais triste. Et surtout, j'étais partagée parce que j'avais toujours la voix de Dieu qui me rappelait à Lui. Et je savais au fond de moi que c'était la vérité. J'avais envie de Lui donner ma vie, j'ai toujours eu envie, je croyais, je savais ce qu'Il avait fait pour moi, pour mes parents. Et j'essayais toujours par mes propres forces, en fait. Et je me donnais des bonnes résolutions. Aller à partir de lundi, tu vas donner ta vie au Seigneur, tu vas arrêter toutes tes bêtises, et puis tu vas aller droit devant. Mais j'essayais par mes propres forces et je n'y arrivais jamais. Ça a duré peut-être un jour et puis je retombais. J'étais très très malheureuse, j'ai passé vraiment une adolescence très difficile. Et partagée toujours entre Dieu et entre tout ce qui me tenait liée. Et plus les années ont passé jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, où vraiment c'était devenu très compliqué à la maison, et petit à petit, avec les années, la crainte que j'avais de Dieu a diminué. Et j'ai délaissé toutes ces choses, jusqu'à arriver au point où je n'attendais plus que d'avoir 18 ans pour quitter la maison. Parce que c'était trop difficile. Mais Dieu m'a fait grâce. C'était lors d'un camp organisé par l'église où j'étais, et lors d'une réunion. Alors que c'est vrai, j'avais assisté à des milliers de réunions, parce que j'allais à l'église avec mes parents. Mais ce jour-là, c'est le jour où Dieu a choisi de toucher ma vie. Ce jour-là, il s'est révélé à moi. Je l'ai vu comme jamais j'ai compris, en fait, la croix. J'avais déjà entendu parler de la croix, qu'il était mort pour moi, qu'il était mort pour mes péchés. Je le savais, mais je ne l'avais pas réalisé. Et ce jour-là, vraiment, il m'a montré pleinement son amour. Et il m'a montré aussi la gravité de mon péché. Il m'a montré que jusqu'à présent, j'avais fait ma vie sans lui. Et je voyais où ça m'avait menée. Je lui ai demandé pardon et je lui ai dit, je te donne ma vie. J'ai essayé, moi, mais je n'y suis pas arrivée. Prends-la et fais-en ce que tu voudras. Et j'ai senti son amour et la conviction. Parce que déjà, auparavant, plusieurs fois, Dieu m'avait touchée. Mais là, j'ai senti la conviction que j'étais pardonnée. La conviction que j'étais enfant de Dieu, que j'étais à Lui. Et cette paix qui nous remplit. Ce que Dieu nous fait vivre dans ces moments, c'est vrai, c'est dur à exprimer, mais c'est tellement bon à vivre. Il n'y a que Lui qui peut remplir ce vide qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce jour-là, il m'a pardonnée, il m'a remplie de son amour. Il m'a dit, je vais prendre les choses en main et je vais m'occuper de toi. J'ai un autre avenir pour toi. Et c'est ce jour-là aussi où j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Comme je dis, j'aime bien le dire, j'ai eu le bac complet. J'en avais besoin, j'en avais tellement besoin. À partir de ce jour-là, Dieu a changé ma vie. Déjà, il m'a délivré de tous ces liens. Il a changé mes objectifs. Il a changé mes passions. Tout change à l'intérieur. Il nous donne une nouvelle vie et une vie qui est capable de l'aimer. Une vie qui est capable de lui obéir. De nous-mêmes, on n'en est pas capable. Mais Lui, il le fait. Il le fait parfaitement. C'est toute une aventure avec Lui. Parce que quand on Lui donne notre vie, c'est que le début. Ensuite, j'ai pris mon baptême. Et puis, j'ai commencé la marche chrétienne à l'école de Dieu. C'est que du bonheur. On apprend. C'est vrai, on a beaucoup de choses à apprendre. Même au début de ma vie chrétienne, j'essayais encore beaucoup par moi-même. Je n'avais pas compris que j'étais morte avec Christ et ressuscité en Lui. J'avais tellement de choses à apprendre et j'en ai encore tellement. Mais je bénis Dieu et vraiment, je le rends grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et souvenez-vous de cette promesse que le Seigneur avait fait à ma maman. Que ses enfants seraient pour Dieu. Et bien aujourd'hui, ma soeur est épouse de pasteur. Je suis aujourd'hui épouse de pasteur. Et je sers le Seigneur à plein temps. Voilà, auprès de mon mari et au travers du champ aussi. Voilà, donc c'est vrai que personne n'aurait misé sur moi. Je n'aurais pas misé sur moi non plus, mais Dieu l'a fait. Et il prend les choses faibles pour en faire quelque chose de beau. Et vraiment, je le rends grâce. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience avec Dieu, de l'accepter comme le sauveur. Et si vous en avez marre de votre vie, si vous êtes vraiment au bout, confiez-lui votre vie et il la changera. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada